oh sa mère non mais les mecs faut que je vous dise un truc par rapport à l'eau je vous jure que j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon que l'eau en fait je pense que c'est dans le top 1 des trucs les plus agréables du monde putain c'est incroyable je viens de voir j'ai gagné des j'ai gagné je sais pas du mental j'ai mon mental il la regrine le ladder genre bon les mecs le programme du jour de toute façon il est écrit je l'ai écrit sur les trois je l'ai écrit sur discord si vous venez de discord je l'ai écrit sur twitter si vous venez de twitter et je l'ai de 60 secondes dans l'espace gigabanger 20h 20h30 petite sponso rise of kingdom croco avec un ad il va enfin pouvoir nous nourrir sa copine je suis fier de toi les mecs premier degré ma copine part en soirée ce soir j'ai je me demande s'il ya pas un enrico derrière les mecs ça commence à être voilà j'en étais sur un combo sus faut que j'aille lui parler je me posais la question mais à quand un nouveau goodies vêtements je sais pas en fait tu dis à quand comme si j'en avais fait alors que le seul truc que j'ai fait c'est une peluche par délire il ya trois ans et le maillot de la ticoco academy donc mais on a un truc potentiellement de goodies prévu qui m'intéresse on m'avait fait des des visuels pour des tasses et en fait on a bien réfléchi et après réflexion vu que je ne bois pas de café et que je ne bois pas de tasses enfin de thé ça manquait un peu de pertinence tu vois donc j'étais un peu en mode mitigé et là l'idée de fou vient d'arriver je vais donc être le premier streamer à vendre des verres à sirop oui mesdames et messieurs ça va se faire un jour je vais vendre des verres à sirop mesdames et messieurs fallait pas fallait pas les mecs je suis comme ça moi comme ça vous pourrez goûter vos magnifiques sirop de ma collection la maison guillot et peut-être plus tard j'aurai ma propre collection de sirop les petits croco sirop peut-être sortiront un jour les mecs mais à tout moment je sors ma marque de sirop la maison croco le croco tu commences à jouer à 22 heures tu vas faire un truc avant alors là je vais faire une run jusqu'à 20 heures d'ailleurs tu me fais penser on va commencer je vais faire une run de 60 secondes ensuite il ya la giga sponso où vous êtes obligé de rester sinon je suis dans une énorme sauce et ensuite le banger de la soirée madison en mode horreur boum ambiance délétère je faisais voyager moi je faisais le jeu classique on est d'accord oh mais on pouvait mais moi je pouvais pas faire ça avant aux les mecs maintenant nouvelle et nouvelle aventure c'est qui lui c'est quoi ce pirate moi je connais lui 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 enfin lui elle 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 je ne connais pas le pirate un objectif lancer trois espionnements attendre mais c'est pas les mêmes objectifs selon le truc ok mais façon c'est pas l'objectif de survie ça c'est un objectif secondaire baby est un adulte à l'intelligence limitée jeune il avait déjà une formidable force physique à un certain une certaine carrure en j'ai envie de le prendre les mecs c'est pour ces raisons que ses parents détruits en deux balles étage l'ont manipulé pour faire un vrai criminel j'ai envie de prendre baby les mecs full force tapé les mecs full mods vas-y ça part full roue libre baby tapez tapez robot extraterrestre tapez robot détruire attend c'est ça ça commence à une autre et dit je suis pas en qwerty on va falloir faire plusieurs runs ok ok je fais une run de pour checker je me rappelle plus comment le jeu marche oh il est là lui je l'avais jamais vu encore je vais le prendre je vais le prendre ok mais en fait les gens ici sont aléatoires en fait ah non mais qu'est ce qu'il fait là c'était mon capitaine bon vas-y c'est bon vrai run c'est parti une grande respiration l'important c'est de pas déconner ok soupe ok je vais la prendre elle tant pis elle a combien elle est à deux hop on va lâcher ça je vais regarder ici oh putain je me suis fait creep block une soupe oh non pas mamie oh désolé là mais j'arrive pas le prendre vas-y pute de fils de pute oh ça m'a déjà péter les couilles je le prends c'est quoi en bas le tournevis ça compte pas ça jamais été un élément le tournevis ok j'ai pris deux personnes une soupe mais pourquoi j'ai cinq mains oh mais parce que je dois être fort mais il est broken oh le sulfuro broken ito là ah 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 les soupes ça va être chaud les soupes ah j'ai trop de trucs mais j'ai pas de soupe oh 3 4 6 je m'en rappelais pas en avoir pris autant ok je pose une question au chat reset ou pas reset ok tout le monde veut que je reset reset il nous faut mamie non mais non commencez pas à me peter les couilles à vouloir mamie par contre vous voulez vraiment que je prenne mamie dans tous les cas mais attends mais là je l'ai pas trouvé mamie hein en vrai c'est vrai que mamie elle est broken après ok une grande inspiration c'est parti déjà beaucoup mieux là ok j'ai mamie les mecs j'ai mamie il y a le pistolet là bas mais tendax hein oh quoi que en vrai j'aimerais bien faire une run pistolet souple en vrai je suis pas trop mal mais il me faudrait de la soupe et il me manque un manque d'équipage aussi oh vas-y c'est bon il est super loin oh je le prends oh ouais mais c'est dur hein oh non j'sais pas j'sais pas j'sais non l'important c'est de pas déconner je suis vraiment les mecs je suis un fils de pute vous avez le droit de m'insulter avec un nom de légume quelle merde je fais mais putain je suis une tomate olive mec désolé c'est la même run ah non oh non je la veux pas elle c'est déjà une catastrophe ok j'ai fait une run spéciale nourriture et médecin ce qui est pas trop mal je vais descendre en roi pour le reste il me faut quelqu'un là et donnez moi quelqu'un mais qu'est-ce que c'est que cette merde oh non mais la run est foutue y'a personne dans la salle oh là là c'est bon allez c'est bon là oh la run la run ridicule l'important c'est de pas déconner je vais la récup je l'aime bien le plus intelligent c'est n'importe où je vais prendre la chaussette c'est assez broken la chaussette en vrai on descend en bas la mamie pour vous faire plaisir le chat la caisse et une soupe ok plutôt petit il manque un membre d'équipage mais j'aimerais le nouveau je vais aller voir s'il est là-bas oh non c'est elle chier la fine oh non mais c'est pas possible l'important c'est de pas déconner petites hésitations qui nous coûtent beaucoup trop cher giga giga super orly orly 220 par contre il va peut-être pas y avoir la grand-mère quoi non mais faire à haut à chaque fois que je vais en bas c'est vraiment de la merde en haut c'est un banger en bas c'est à chier en permanence quoi mais qui a mis les trucs en bas là c'est nul ah bah les mecs j'aurais il va me manquer quelqu'un quoi il n'y a pas mamie je suis obligé de reset c'est pas possible l'important c'est de pas déconner je l'ai pas trouvé mamie est aux chiottes moi je veux mamie et moi je veux lui moi on a chacun une envie les mecs ok très très bon orly pixello orly pixello orly oh la vache j'ai déjà tout on a mamie il faut trouver mamie il faut trouver mamie si j'ai mamie c'est gg oh oh la run oh la run il me faut juste mamie pitié qu'elle me pète pas les couilles oh non les conneries commencent non elle est où sérieux pas sur cette run mamie c'était pas à droite c'est open non mamie non elle est peut-être après mamie oui oui poussez vous oh putain c'est un enfer de choper mamie ah j'y vais comme ça les mecs j'ai pas trop de trucs mais déjà mon équipe elle envoie là personne ne dira rien au niveau de mon équipe un deux trois six soupes un briquet un kit médical un communicateur un scotch un pistolet une armure ça va mesdames et messieurs nous voici donc dans une aventure avec tom thompson donc un énorme baratineur megan man april et notre héros qui s'appelle baby qui est musclore man bonne nouvelle capitaine ces navettes regorges de nourriture donc on a pris deux de soin les mecs et allumé l'ordinateur central l'ordinateur central qui est notre frérot capitaine vous venez de prendre les commandes le protocole impose un discours un bon discours un excellent discours nous y sommes vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage quel discours allez-vous faire tapez extraterrestre voilà c'était le discours de baby mesdames et messieurs full force voilà j'espère qu'ils vont être fiers de moi bon personne ne mange bien sûr la force extraterrestre des grosses droites dans sa gueule tous se sont mis à vous acclamer avant même la fin du discours longue vie au capitaine si un son pouvait voyager dans le vide de l'espace qui entend votre navette ce serait celui-ci une chose est sûre aucun défi de cette galerie ne sera trop grand pour vous capitaine inspiré par votre commandement sans faille j'ai pris la liberté d'activer le générateur de matière à l'arrière de la navette une portion de soupe en conserve se sentra un humain pendant quelques jours je doute que nous trouvions d'autres relations dans l'espace il est donc vital de bien gérer votre stock à moins que vous ne vouliez manger vos compagnies de bord qui doit s'occuper de la vérification des stocks le seul prérequis est un niveau correct en mathématiques je pense que je vais mettre avril sur le bail donc en gros soit je fabrique des trucs ah j'ai pas de chaussettes chaussettes ça soigne la folie et il me faut 10 matériaux comme ça j'en ai 30 what the fuck j'en ai commencé avec plein et si j'en ai plus il faut que je supprime des objets pour gagner des matériaux là vu que j'ai 30 petites potions alchimistes j'ai le temps de me faire une chaussette qui coûte 10 et qui prend 2 jours à faire petite chaussette et nous passons directement au jour d'après je ne ferai manger personne évidemment la vérification de routine est terminée bien 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 voyez vous ça beau travail équipage la navette dispose de stocks de 6 soupes de conserve étant donné l'excellent travail de avril je pense qu'il sera juste de la nommer au poste d'officier de charge utile et dans ce rôle april vous procurera une certaine quantité de minéraux quotidiennement dans la mesure où elle vous respecte en tant que capitaine et avec lui il faut que je crée des liens d'amitié avec 3 compagnons de bord la mauvaise nouvelle c'est que la porte du sas est coincée si vous la réparez pas rapidement nos toilettes vont être bouchées oh putain heureusement j'ai déjà le scotch je perds mon scotch instant dès le jour 3 mais bon allez ça part petite chaussette qui va être préparée dès le jour 5 qu'on va se réserver sous le coude en cas de potentiel fouli la porte du sas est désormais pleinement opérationnelle et la cargaison problématique est partie la cargaison problématique qui est mesdames et messieurs du caca bien sûr la chaussette étant finie on peut déjà améliorer un de nos équipements je vais améliorer le système de fabrication en fait le voyage spatial peut se révéler parfois ennuyeux mais il y a des tonnes de façons de passer le temps croyez moi je vis dans un ordinateur essayons de concevoir un jeu votre jeu a besoin d'un concept original qui pourrait être basé sur un objet bon j'ai que le briquet je sais pas quel jeu bah ouais un jeu avec un briquet c'est un jeu d'horreur pas très vous avez conçu votre jeu autour du briquet le concept principal de votre jeu était pour chasser l'équipage dans tout le vaisseau et si vous réussissez à brûler quelqu'un celui-ci devait faire 10 ponts ouais en vrai ça va en vrai ça va c'est marrant quand même non si ça va moi je trouve ça drôle toujours pas fin les gens ok capitaine c'est l'heure d'un défi de vie ou de mort la tâche la plus humble de cette planète nettoyer le sol de la cabine après il a l'air libre allez-vous lui demander d'user de l'huile de coude ou doit-elle improviser une formule de nettoyage avec les éléments disponibles à bord user de l'huile de coude ou improviser une formule de nettoyage c'est lequel qui est la force et c'est lequel qui est la réflexion parce que pour moi les deux sont un peu de la réflexion l'huile de coude égale force comment vous savez l'huile de coude ça veut dire forcer mais non pour moi l'huile de coude c'est ah mais moi l'huile de coude attends les mecs l'huile de coude c'est pas une huile qui permet de nettoyer les trucs mais moi je croyais que ma grand-mère elle avait un produit qui s'appelait l'huile de coude tu vois ah putain mais en vrai l'huile de coude en mode c'est la transpiration parce que tu fais des avant et du coup ton cou transpire alors que c'est un endroit qui transpire pas oh my god c'est une dinguerie je n'en reviens pas je vais utiliser l'intelligence oh quoi que non je vais utiliser l'huile de coude du coup merci Acturus pour le prime bienvenue à toi mec j'espère que t'as pas trop transpiré de l'huile de coude pour t'abonner quoi franchement croco tu interprètes bien ton capitaine en vrai il y a des expressions que je savais pas tu vois il y avait un truc genre avant en lice je croyais qu'on disait en list et ça voulait dire genre il reste 5 participants en lice je pensais juste que c'était en list en mode il y en a encore 5 de disponibles ça je l'ai appris il y a genre 5 ans en membre respectueux qu'elle est April a eu le plaisir d'aider pour faire disparaître la moindre marque de brûlure au sol la navette utile à ce trotissoyen vous êtes toujours alerte April reste fidèle j'espère bien ça va en vrai Megan vient de vous mentionner comme un ami pop 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 mon pote 1 sur 3 là ça c'est validé non c'est copain avec mamie mec merci mamie merci beaucoup je vais délaître une soupe pour avoir 5 piles votre attention est requise capitaine c'est tout à fait anormal nous captons des transmissions inconnues je ne parviens pas à modifier la source et encore moins le contenu peut-être des interférences ok bon ça on va arriver sur la planète les mecs et mérite elle est super intelligente mamie oh bah let's go ouais je crois qu'il y a des interférences je n'entends plus les rageux premier contact capitaine venez voir je m'emporte rarement mais là c'est un moment historique pour l'humanité nous ne sommes pas seuls dans l'univers nous avons fini par décrypter les signaux et non je ne parle pas des rouges je donc les rouges et soviétiques nous n'avions jamais rien vu de tel la galacité semble abriter plusieurs civilisations ok l'opération recyclage s'est passée désolé mais je connais souvent les mecs le début de la run est pas mal là il est pas mal ouais pour l'instant capitaine l'un de nos sous-systèmes non critiques est en pleine défaillance c'est un problème sérieux et le système refuse de communiquer avec moi il faut s'en occuper directement ok bah je vais utiliser il faut trouver une solution le téléphone je sais pas je vois pas en quoi je vais utiliser le communicateur et je nourris personne pour l'instant ils sont pas en meurtre de faim après est-ce que quand ils sont en meurtre de faim ils m'en veulent je sais pas oh non les mecs j'ai perdu regardez les péter communicateur péter va falloir aller le réparer est-ce que je les nourris maintenant pour les garder dans une dans une humeur de création de 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 trucs attends je peux fabriquer le masque on va le faire on va le faire fabriquer le masque il y a deux potes croco let's go ok bah il faut juste que je le nourrisse pour que ça soit trois potes en fait je vais mettre une ration pour tout le monde ça fait quand même moins quatre c'est énorme énorme après il est toujours très occupé je ne l'ai jamais vu assis sans bouger jusqu'à maintenant vous lui avez demandé ce qu'il n'avait pas elle était visiblement peinée c'est mon tournevis préféré capitaine il a disparu je le trouve nulle part il est définitivement perdu après il a beaucoup de choses mais certainement pas désespéré cet outil ne devrait pas être très important pour elle et vous ne pouvez pas la laisser des tournevis traîner partout dans le vaisseau où pourrait être le tournevis ? dans la chaussette dans le briquet ou dans l'armure ? dans la chaussette en haut ça me paraît logique le plus bizarre ça me paraîtrait dans l'armure peut-être qu'on le voit en vrai imaginez ils l'ont caché genre c'est le briquet c'est pour le trouver dans le noir ah je ne pense pas que ce soit ça objectif réussi oh là là trois potes en neuf jours mais c'est marrant parce que quand j'ai joué l'autre perso je n'avais pas de potes en 80 jours créer des liens d'amitié avec comment être un compagnon vous souvenez vous ou vous l'avez vu pour la dernière fois avez-vous demandé à April à propos de son tournevis elle a secoué la tête peut-être vous rappelez-vous sur quel équipement vous l'avez utilisé peut-être l'armure ses yeux se sont illuminés immédiatement mais oui c'est ça c'est l'armure c'était un cadeau de mon père il me l'a donné le jour de mon sixième anniversaire tout le monde est content what non mais attends là on est obligé de faire un tour de salle parce que là les mecs sur ma vie que c'est du jamais vu mec amical alert plein de bonheur officier de charge pote alert pote communication officier de communication alert pote ma run et capitaine je détecte un large objet d'origine inconnue dans nos environs il est creux il pourra non nique ta mère la dernière fois j'ai perdu tout le monde alors là alors là les mecs la dernière fois je suis allé voir ce qu'il y avait dans l'objet creux il y avait un mort ça a paniqué tout le monde il y a trois personnes qui étaient devenues dingues hors de question après c'est aléatoire je pense c'est à dire que t'as 50% de chance que ce soit positif et 50% de chance que ce soit négatif vous avez décidé d'ignorer le mystérieux objet creux et à n'en pas d'uté particulièrement intéressant tout va bien c'est incroyable là on est à 4 soupes je peux pas les nourrir en vrai ouvrez grand vos oreilles capitaine nous approchons d'un objet céleste d'une envergure colossale il se pourrait même bien qu'il s'agisse d'une planète mes scanners n'ont détecté aucune forme de vie mais j'ai toutefois repéré quelques constructions qui laissent à penser que ce monde était habité par le passé un atterrissage est envisageable mais manœuvrer sous une telle tempête demande des réflexes fulgurants pourquoi j'irais là dedans en fait go next bah ouais je vois pas l'intérêt en vrai go next qu'est-ce qu'il veut que j'aille sur une planète de fils de pute moi je reste dans mon vaisseau il y aura peut-être de la bouffe il va m'arriver que des dingues je le sais la soupe je suis bien en soupe les mecs vas-y je tente pas de dinguerie pitié ah mais attends je vais pas sur la même planète que la première fois la première fois elle était brumeuse oh le jeu de dingue attends mais le jeu c'est un banger il y a plusieurs planètes ah mais le jeu est trop cool ça veut dire que je vais tout relire il y a une nouvelle histoire il y a plus les faux biens il y a plus le il y a plus tout ça genre il y aura même peut-être plus les cafards il y aura plus la famille Patterson capitaine vous m'entendez ? debout capitaine putain tout le monde a été un peu touché mais ça a l'air d'aller en vrai vous vous rappelez de ce qui s'est passé capitaine ? vous avez tenté un atterrissage en catastrophe mais la navette s'est écrasée la capsule a été endommagée et la console de communication est inutilisable mais tous les pas perdus il va me falloir pas mal de temps pour planifier une méthode de réparation optimale armez-vous de patience capitaine pourquoi de pas en profiter pour faire un peu de repérage cette planète marquera peut-être la fin d'une période de vache maigre vous avez compris ? meutopia vache me hein capitaine le module d'expédition au fond de la cabine a été activé pour survivre vous allez devoir envoyer régulièrement quelqu'un dehors les envoyeront avec prudence qui sait quel danger la la vidule ok ça dit quoi ? déjà j'ai gagné une soupe je sais pas pourquoi ah oui parce que je l'ai fabriqué quel connard c'est dans quoi ? réparer réparer le communicateur ça me demande 10 capitaine nous avons détecté des transmissions d'origine inconnue malheureusement la console de communication était endommagée nous pourrions connecter un communicateur de fortune c'est bizarre il me dit que je l'ai alors que je l'ai pas non mais en fait je vais rien recycler on va aller en expédition oh y'a 4 endroits mec chance de trouver ça risque radioactif 3 jours canyon pour trouver des piles risque j'arrive pas à comprendre c'est quoi cette image d'après vous genre je me fais chatouiller par de l'herbe chance ça risque choper Ktoulou et le dernier désert caverne ça risque donc en gros dans la caverne j'envoie avec le briquet à Ktoulou j'envoie avec une arme canyon je sais pas et dans le marais j'envoie avec le masque je vais commencer par le marais je vais envoyer Tom je lui fais confiance avec le masque vas-y mon Tommy comment ça ? invalide attends mais comment on répare ça ? c'est la trousse à pharmacie ? lui il part en expédition invalide j'en ai rien à foutre lui ça m'a pété les couilles lui les mecs il part en expédition il va pas lui arriver de dinguerie je pense il est dead non non arrêtez commencez pas à péter les couilles pas le jour 12 quand même ok il est parti tout va bien objectif réussi vous avez pris la bonne décision en cherchant à réparer la console l'erreur cependant a été d'utiliser un communicateur endommagé oh mais les bâtards c'est vous qui me l'avez proposé pourquoi ne pas réparer le communicateur dans le module de fabrication capitaine mais ta gueule c'est toi qui viens de me proposer à l'instant connard les mecs qu'est-ce que j'enlève ? le briquet vous êtes tous d'accord ? j'enlève le bricado ? c'est le mieux hein le bricado va me donner le... le bricado je le perds prochain tour j'ai pas le choix j'ai pas le choix les mecs capitaine nous entrons dans un champ de gaz cosmique il est d'origine inconnue mais j'ai ma petite théorie sur... vous sentez ça ? quelqu'un a oublié de se laver les dents ce matin ? ah non c'est simplement une fuite de gaz dans le vaisseau nous pourrions essayer de l'isoler ou de l'utiliser plus tard et éviter... ok on va la mettre intelligence et mérite elle est habile un peu quand même meurt de faim ah merde on va commencer par les conneries là niveau soupe ça commence à être giga haric racroque de soupe mégane a réussi elle a également réussi à isoler assez de gaz pour qu'on produise des... oh non mais putain j'ai niqué une... j'ai niqué un... j'ai niqué mon briquet pour ça mec oh oh putain ça dégoûte ah bah je peux fabriquer le briquet tu me diras j'aurais bien perdu du temps dans ma vie mais d'abord on va commencer par réparer le communicateur quand elle vivait sur terre mamie collectionnait les minéraux d'ailleurs évitez de les appeler Christo capitaine sinon vous allez l'entendre je ne saurais dire comment elle est faite pour déjouer la sécurité spatiale mais toujours est-il qu'elle a pu emmener avec quelques-unes des pièces favorites mamie vous apprécie beaucoup capitaine et nous avons besoin de ces minéraux vous savez-vous que vous pourriez la convaincre de sacrifier ses collections ah oui non mais attends elle a des minéraux sur elle elle veut pas les donner bah non mais elle va les donner cette connasse mamie tu rends les minéraux on est en état de crise là mamie vous avez demandé à mamie si elle était disposée à sacrifier sa collection de minéraux elle vous a rayonné puis ajouté hors de question ils sont à moi non mais vous avez dit ce que j'ai dû faire pour les cacher à la sécurité la mine ranfronie elle est repartie trituer une géode et on est potes c'est potes potes moi je vais faire briquet first soupe après parce que là je les fais pas manger je détecte une ancienne structure toute proche complètement camouflée par le paysage environnant la façade avant ressemble à un visage en train de bailler mais c'est un temple il pourrait y avoir un trésor à l'intérieur quel chemin allez-vous prendre pour explorer le temple force ou intelligence alors rentrer dans un temple je m'attends à des piques si je marche à un endroit je m'attends il faut être smart je pense c'est pas un truc où tu rentres dans un temple avec la force je vais mourir 100% et merci Edheimer 17 mois de contrat merci énormément vous avez choisi d'emprunter le chemin à travers le temple secret qui testait vos aptitudes intellectuelles mais vous n'avez pas réussi à résoudre des puzzles assez simples le temple s'est alors mis à trembler lorsque le visage sur la façade s'est réveillé et une voix endormie s'est fait entendre oh désolé merci d'avoir joué la fable du temple secret à bientôt d'accord combien de temps durent les tempêtes sur cette planète vous commencez à manquer de repos nous devons agir jetons un oeil à votre inventaire et tentons de nous occuper capitaine choisissez quelque chose pour vous faire une activité alors une activité avec le fusil je suis pas sûr mais bon vu que j'ai que ce choix là Tom arrive prochain tour où je suis la reine des salopes et j'offre deux subs s'il revient pas prochain tour alors Tom il a lâché des dingueries oh là là regardez ma réserve de soupe vous avez décidé de lutter contre lui avec une véritable arme je venais à en avoir l'idée entraînement sur cible légère régler l'arme sur une libération effective d'énergie base vous a permis de vous entraîner en toute sécurité entre les parois de la navette nice Tom a survécu à son escapade sauvage dans le marais il semble un peu malade il a besoin de manger et il est en colère mais l'importance est qu'il n'est pas un double extraterrestre enfin j'espère Tom a attribuché sur une idole bizarre qui a laissé échapper un nuage de gaz empoisonné mais grâce au masque il n'a pas subi les dégâts oh mon pote le gaz a corrodé les filtres du masque le marais était chimiquement très riche oh 37 je suis giga large un peu après Tom a remarqué un artefact oh la petite vache Tom a trouvé de la soupe sacré voyage c'est une bonne chose que Tom soit de retour putain ça vaut pas mamie mais bon meurtre de faim invalide fatigué ouais là il est temps il est temps tu le mérites tu le mérites meurtre de faim allez ration de soupe pour tout le monde oh l'enfer 3 tours tu te rends compte le prix d'un medic kit bien le bonjour ok nouveau chapitre objectif réussi bravo capitaine le communicateur branché à la console fonctionne parfaitement jour 17 je n'ai rien je ne jugerai pas le côté esthétique mais nous recevons et envoyons des communications il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un nous contacte il n'y a que lui qui est invalide mais bon sur le reste ça va en vrai mais personne n'a réparé la communication le gaz là pourquoi il y a une dinguerie encore à droite là selon Tom qu'est-ce qui pourrait mal se passer qu'il a un kit médical défectueux qui pue je pense que non je vais le faire oh putain mais j'ai oublié de renvoyer quelqu'un mais putain mais quel animal ça fait deux jours que je dois renvoyer quelqu'un en vrai vous n'avez pas laissé Tom vous montrer sa présentation il a même essayé de vous graisser la pâte en vous offrant une boîte de soupe gratuite cachée dans le faux talon de sa botte oh let's go j'ai le briquet allez j'envoie quelqu'un à la caverne je vais envoyer mamie et broken pour ceux qui ne savent pas mamie ramène des dingueries le briquet est-ce que je lui emmène quelque chose d'autre dans la en vrai je vais tenter la soupe juste pour voir ce que ça fait je la flippe la nuit dernière j'ai compulsé des concepts de super machine super machine pardon au cas où vous n'avez j'ai trouvé un distributeur de nourriture à bord quoi toutes les navettes de programme en sont équipées la nôtre semble en or ce n'est pas la mécanique de prison mais vous devriez parvenir à bricoler la machine attends mais comment ça une machine de nourriture je l'avais pas je l'avais pas ça des recherches officielles du gouvernement ont prouvé que rien dans l'univers ne peut se réparer sans ruban adhésif vous avez eu le génie de fixer un pied de chaise sur l'emplacement du levier et maintenant encore un petit coup et voilà capitaine une boîte de soupe flambant neuve sorti tout droit du distributeur hélas pour vous il ne comptait plus qu'une dose pas de soucis j'ai déjà tout jeté dans le bazar inutile entendez-vous mes dents claqués capitaine évidemment que non parce que je suis un ordinateur et que je n'ai pas dedans quand bien même je suis regret de vous informer que le module thermique est bloqué sur le circuit de refroidissement et donc il va faire très très froid bientôt vous devriez vous protéger ou vous allez geler vous protéger avec l'armure améliore un truc là je fais une petite soupe troisième soupe ça m'est bien ok petite soupe le circuit est réparé hop oh la la barbe je suis ravi de vous informer que Tom n'est plus blessé c'est plus en guéri ah meurtre fin allez ça part meurtre fin ça part il ne me restera qu'une seule soupe la batterie atomique elle est broken je crois il faut que je la fabrique j'ai un bug capitaine je ne sais pas qui a modifié mon code mais les conséquences pourraient être dévastatrices vous allez devoir ouvrir mon panneau d'arrière et opérer une opération d'urgence comment allez-vous aborder la chirurgie souple ou intelligent intelligent vous avez accédé au processeur saboté vous avez réparé le problème vous êtes assurément rapide avec tous ces 0 et ces 1 capitaine ok la batterie est qu'un vous devriez vous mettre un peu de soupe de côté là je suis assez d'accord au niveau de la soupe ça devient chaud je pense que je vais la fabriquer instant mais mamie devrait revenir avec de la soupe d'ici peu chef quelque chose est en train de s'infiltrer dans la navette on dirait un filet de limaille de fer mais ça ne serait pas des nanomachines à l'extérieur de la navette une traînée brillante de fleurs essentielles et de terre de terreau frais flottait vers l'inconnu les nanomachines sont en train d'affluer et se rassembler sur le sol en glissant de toutes les directions je ne vais pas je ne vais pas ramener ça mamie on a besoin de toi à jour 22 là ah mamie la marée de nanomachines qui est entrée dans la cabine se transformait en torrent lorsque vous avez donné l'ordre de les arrêter j'ai donc envoyé un courant électrique à travers la coque ah j'adore la bonne odeur des machines à la taille micron que l'on ionise j'appelle ça l'exterminaion je me demande d'où elles viennent est-ce qu'elles voulaient faire avec l'équipage si seulement les nanomachines étaient la solution à tous les mystères de la vie j'aurais peut-être suggéré un meilleur plan ah tu penses que j'aurais dû les laisser rentrer oh non le message le signal n'est pas assez puissant le message est tout brouillé je pense que la parabole au sommet de la navette n'est pas bien ajustée est-ce que quelqu'un pourrait la remettre en place ils ont exactement les mêmes stats ah mamie oh mamie les soupes oh tu me régales mamie mauvaise nouvelle capitaine non seulement la parabole n'est pas est toujours mal positionnée mais Tom a également chuté oh non il va quand même falloir persévérer si nous voulons conserver un espoir de quitter cette planète vous devez trouver un moyen d'assurer nos communications stables faute de quoi nos jours pourraient être comptés l'obscurité était épaisse mais mamie avait un briquet ce dernier est tombé elle a trouvé une veine de minéraux intact plus 21 fin du rapport quoi mamie a trouvé de vieilles peintures représentant d'anciens extraterrestres venant sur cette planète pour obtenir de la soupe plus 3 attends mais mamie a pué la merde j'ai allé dans le désert désert je mets quoi les mecs je vais mettre une arme je vais prendre la batterie pour avoir des normalement ça va ramener des piles ça oh des rats vous savez ce bruit de grattement qui viennent des puits de ventilation tard dans la nuit si l'infestation n'est pas prise en main les rats vont manger nos provisions oh j'ai pas le manuel oh va falloir prier putain vous n'avez rien fait en ce qui concerne l'inversation de rats et comme je l'avais prédit ils ont revanillé le vaisseau vous et votre équipe j'avais résisté aux morsures je ne sais pas comment vous avez attrapé les rats à main nue mais tout jusqu'à dernier ils ne reviendront pas espérons juste qu'ils n'avaient pas la rage ok tout va bien vous êtes sévèrement blessés ok tout va très très mal non mais là j'ai besoin d'un nombre de médicates incalculables en fait meurt de faim il a fallu mourir en fait lui si je ne l'avais pas vu il serait mort vous avez besoin de stimulation bon vas-y je vais tisser la chaussette mais tu ne la pètes pas j'en ai besoin de cette chaussette la journée d'hier a commencé doucement mais vous avez pris la situation en main avec un spectacle de marionnettes la seule marionnette dont vous oh non 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 comment tu l'as pété attends comment ça le système est désactivé capitaine quelque chose d'autour de par rond il y a une surtention contrôlée dans le module de fabrication il n'y a rien que je puisse faire pour l'arrêter ce n'est pas un accident c'est un sabotage putain mais j'ai pu la mécano et lui il a pué la merde mamie je t'en conjure fait une dinguerie yes mamie à la rescousse sa réaction rapide nous a sauvé a permis de récupérer le module de fabrication sauvé mamie est en mauvaise santé elle a l'air faible ah bon faible allez triple dose nos réserves de soupe ne sont certes pas illimitées mais nous disposons de vieux appareils scientifiques éparpillés dans toute la navette pour les recherches si vous tenez à gaspiller une boîte de soupe autant chercher comment améliorer la recette les ingrédients énumérés sur l'étiquette sont des tomates de l'eau et du sel on peut quasiment y ajouter n'importe quoi pour créer le meilleur bouillon de la galaxie je tente oh je vais tenter je perds ma soupe 4 soupes en moins j'ai plus de soupe no souperino hélas vous avez été incapable d'améliorer la recette je peux pas je peux pas les réparer le kit médical c'est trop 3 tours c'est trop non les mecs je vais faire le kit médical vous savez pourquoi mesdames et messieurs elle va revenir avec plein de soupes de son expédition dès le prochain tour ce placard sera ouvert il y aura minimum 3 soupes flipperino bonne chance à tous ouais 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 je sais je sais je sais je sais je sais après les deux retours de son séjour dans le désert elle semble faible et sous nutrition donc là elle a pété mon arme quelques morceaux plus oh ça c'est bon ça yes ok ok expédition moyen plus plus moyen que plus un cube multicolore flottant est apparu à l'extérieur de la navette ce maintien est auteur d'homme et contient de nombreuses parties amovibles il n'a pas répondu à mon salut et j'ai aussi dû essayer de lui offrir à manger mais rien à faire capitaine je crois que c'est un casse tête il se résout quand chaque face du cube affiche la couleur correcte il faut le faire est-ce que capitaine va savoir faire un rubikube le flip le flip du cube vous essayez de résoudre le casse tête du cube flottant lumineux mais chaque rotation a rempli votre frustration et vous avez abandonné le cube a émis un signification significatif et a décollé dans la nuit oh tout le monde va à peu près bien il faudrait peut-être refaire une expédition en vrai canyon les mecs d'après vous j'emmène quoi sérieux l'armure j'arrive pas à comprendre l'herbe quoi je mets que l'armure vas-y les autochtones observaient une cérémonie durant laquelle de jeunes fidèles impressionnaient la déesse par leur agilité ok en gros les vaches sont sur un piédestal ça vaut le coup je peux guider une seule personne parmi vous je vais mettre le capitaine vous avez vous avez exécuté une danse sacrée pour impressionner la déesse vache vous avez tout déchiré capitaine il vous a soudain semblé mieux comprendre le secret de l'univers et curieusement ceux d'une bonne soupe après il a pris la direction du canyon je vais veiller à ce qu'elle nous revienne le medic kit allez c'est bon moins un medic kit on va faire une petite soupe quand même waouh waouh sérieux là putain mais c'est pas possible comment on a ces matériaux là j'en peux plus ouais c'est trop compliqué je ne sais pas quoi enlever on flippe le ruban fabrique un item et pète le ah oui pourquoi je fabrique pas une vache si je la pète pas juste après ah mais c'est ça la soluce bien bonjour capitaine vous vous souvenez de cette transmission que nous avons reçu le signal était trop faible pour que nous puissions correctement en temps de notre interlocuteur figurez-vous que j'ai trouvé un moyen d'améliorer notre réception il suffit simplement de changer la batterie du module de communication vous pourriez peut-être utiliser la batterie qui se trouve à l'arrière allez ça part ça va fin ou pas là affamé putain faut que je lui donne il va crever sinon affamé meurt de faim non mais là j'ai que deux soupes en fait oh oh là là niveau soupe c'est chaud frère c'est chaud les nouvelles sont bonnes capitaine ah bon pourquoi je vois une émode de ma batterie péter là la batterie de module de réception est bien meilleure ouais super super plus qu'à attendre afin de faire preuve de patience cette future commission ok j'ai le truc maintenant je vais les mecs faut que je crée oh il faut absolument que je la détruise capitaine mes capteurs météorologiques détectent une tempête elle se déplace vite et pourrait avec un peu de chance être passée d'ici demain elle est violente allez les mecs je crois que je suis fini croco ça fait bizarre de te voir sur twitch et puis sur youtube bah en vrai tu vas t'habituer au bout d'un moment mec tu vois déjà ça fait bizarre de voir que t'écris un message et que je suis capable de le lire non ça doit être bizarre non avril va revenir il va sauver tout le monde j'ai lu ça dans mon chat avril tu es la sainte planète tu es la sainte déesse de la vache non mais avril tu fais quoi là elle vient oh quand c'est le prochain jour je peux me faire une soupe et j'ai de quoi après améliorer mon système non les mecs il va mourir non c'est pas possible un signal de détresse mais moi je suis en détresse je veux bien mange mange non les mecs c'est pas possible je suis mort en fait avril revient demain si mon placard est vide ma game est fini le tortillotron 5000 reproduit un comportement de vache si vous l'allumez il se tortille sans but s'assoie et tourne en rond rejoindre d'autres troupeaux de tortillotron utiliser cette chose doit bien avoir un avantage vas-y vas-y on tente le placard est fermé vous avez testé le tortillotron 5000 les résultats ont été très moyens elle a suivi l'appareil de fitness bovin sur son parcours dans la navette avant de renoncer pour de bon elle a trouvé dès la batterie elle a retrouvé un truc de communication en dessous de moi nice elle a trouvé une chaussette 4 c'est pas mal Tom n'est plus parmi nous ses plaies se sont infectées capitaine le moment tant attendu est enfin arrivé nous recevons une transmission il semblerait que celle-ci provienne de la surface de cette planète écoutez un peu voilà qui est intéressant on dirait bien qu'un autre équipage s'est échoué ici ils n'ont pas de moyens de repartir non plus mais possèdent des ressources que nous n'avons pas peut-être qu'avec leur aide vous arriverez à faire décoller la navette un membre de leur équipage est toujours en ligne souhaitez-vous faire ami-ami avec lui les mecs c'est soit ami soit tapé à taper les mecs j'ai pas d'armes pas de pistolet est-ce que je peux quand même en parler j'ai tout visité là j'ai un briquet vas-y le masque vas-y hier vous êtes entré en contact avec un groupe de rescapés vous avez élevé le ton alors faisant comprendre qu'ici c'est vous qui commandiez et ma foi je dois dire que ça a eu son petit effet ils savent à qui ils ont affaire désormais cela étant dit la conversation n'était pas très constructive vous n'avez donc pas appris grand chose à leur sujet si ce n'est qu'ils ont aussi coincé sur cette planète pour le moment les autres rescapés vous ont dit qu'ils se laissaient le temps de la réflexion tu fais trop d'expé croco ah oui c'est vrai j'avais zappé en plus c'est malaste mais je crois que c'est trop c'est trop tard pourquoi pas ne pas inviter quelqu'un d'autre hein capitaine quelqu'un que vous ne connaissez pas ok bon c'est la chaussette pour pas qu'ils deviennent fous c'est fait par les développeurs de 60 secondes oui c'est leur suite j'ai perdu la chaussette encore une fois Avril a repéré un fruit bleu qui pousse dans une fissure quelqu'un veut le goûter non non personne ah on est obligé ah mon capitaine il est plus tanky genre il y a moyen qu'il le tanque un peu plus quoi c'est un fruit de One Piece je vais avoir un super pouvoir homme sable vous avez décidé que ça valait le coup de goûter le fruit le plaisir se lisait sur le visage tandis que vous l'avez croqué en pleine dent avant que ça vire à l'odor des verres ok donc des verres vous avez repris connaissance quelques minutes plus tard disant que votre tête bourdonnait amélioration niveau 3 module ok bon c'est parti pour la fabrication là c'est là j'en ai 80 je peux fabriquer tellement d'éléments là t'as rien pour de dev bah déjà je vais me faire une pelle comme ça je vais je vais ça information intéressante capitaine semblait qu'il y a un espace vide derrière un des panneaux muraux ah oui c'est vrai c'est pas mal ça normalement il peut y avoir de la soupe ou des trucs comme ça là-bas niveau fin ça dit quoi oh putain heureusement que j'ai regardé la pelle est faite il y avait rien oh putain non il y a rien eu capitaine nous avons reçu un message de la part de l'autre groupe ils veulent rencontrer un membre de notre équipage pour savoir si nous sommes dignes de confiance évidemment oh elle est revenue attends elle est pas revenue avec de la soupe avril est de retour que la raconte s'est super bien déroulé voilà ce qu'elle a appris le vaisseau s'est écrasé ils sont les seuls survivants il s'agissait d'un vaisseau prison et nos rescapés sont tous des repris de justice ayant commis des extractions des plus graves ceci là étant dit ils partagent notre objectif qui est de quitter la planète au plus vite donc là j'ai mal parlé à des criminels de guerre les mecs à cause de vous je suis dans une sauce c'est une dinguerie la mine est de retour alors elle a pété le briquet 11 elle a récupéré une batterie et une soupe c'est nul là putain un niveau soupe c'est la merde faut que j'envoie une expé les mecs faut que j'envoie une expé au marais là c'est pas possible je m'en bats les couilles pour la simple et bonne raison faut juste que je lui envoie le masque et la pelle je vais me taper le robot mais j'en ai rien à foutre parce que je vais pouvoir en fabriquer plein des pelles capitaine une chose gigantesque se dérive vers la navette ce n'est ni un animal ni un robot c'est une sorte de maille cristalline en mouvement comme une sorte de cristalosaurus géant il s'est cogné contre la navette et il gratte le fuselage pour l'ouvrir avec ses griffes vous avez décidé de ne rien faire il a griffé le fuselage et après il s'en est enlé il a sans doute obtenu ce qu'il cherchait ok nice l'armure elle est pétée non allez c'est parti mamie voudrait en savoir plus au sujet de votre relation capitaine elle n'est pas le genre de femme que l'on peut mener en bateau vous n'êtes en couple avec personne quoi mamie qu'est-ce qu'elle veut là la dernière chose dont cette mission a besoin ce sont des doutes et de la méfiance souhaitez-vous officialiser votre relation avec mamie attends mais là je ne peux pas mettre mamie je vais les mecs pour le bien les mecs pour le bien de la planète je vais baiser mamie allez c'est bon là c'est allez on passe à autre chose maintenant c'est une histoire ancienne tout le monde l'oubliera dans le chat dans 5 minutes les amis c'est pour la planète c'est pour la planète je commence à avoir la dalle ok on a pété l'armure c'est reparti pour fabriquer de la soupe on va donner la soupe j'espère qu'elle n'est pas affamée âme soeur j'ai fouillé les fichiers informatiques des ruines locales parmi tous les fléaux qu'on a frappé qui ont frappé les anciens de ce monde ils ont sûrement connu la famine il y avait des images de vastes cités à dos mais j'ai trouvé un plan pour bricoler ce générateur sans alimentation voulez-vous le construire oui oui vous et mamie avez reconstruit le énertron selon le plan le dispositif promettait de régénérer le corps sans nourriture avant d'entrer dans le énertron il s'est mis à grésiller et attends mais c'est une machine pour plus avoir faim mais ça va forcément mal se passer j'avais mal compris putain ensuite vous êtes senti un coup de jeûne sans même manger mais vous aviez encore faim j'ai rien compris on va recréer le pistolet instant par contre je peux tout créer instant en vrai j'ai juste besoin de poudre putain les prisonniers ont repris contact ils disent avoir mis un pied sur un projet qui serait profitable aux deux parties en premier lieu ils demandent que vous les aidiez à réparer leur gros vaisseau en contrepartie si celui-ci parvient à décoller ils vous emmènent avec eux est-ce que j'ai le choix peut-être que la mamie pourrait les satisfaire non mais oh oh je sors avec mamie personne la touche au pire t'as un gun c'est vrai qu'au pire on leur tire dessus fusil remis exceptionnel les dégâts suite au crash sont pires que ce que j'avais estimé capitaine plusieurs systèmes vitaux ont été endommagés vous pouvez vivre sans compacteur d'ordure mais vous avez besoin d'air qu'allez-vous utiliser pour les réparations le briquet c'est pas c'est le moins important il est pété non 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 oh putain j'ai failli pas le voir elle m'a ramené de la soupe alors vous avez utilisé la batterie comme source d'alimentation pour réparer le système elle est pas endommagée nice après il a trébuché sur une idole bizarre qui a laissé échapper un nuage de gaz empoisonné ok 17 attends mais non tu m'as pas il y avait des dépôts de minerais oh non 18 ok putain je me suis dit elle m'a pas ramené de produits chimiques je vais exploser tout par contre elle a ramené une soupe c'est léger oh la la ça va je peux tenir je pense deux jours je peux tenir là il y aura plus qu'une soupe faudra flipper un moment capitaine ces derniers temps il y a une interférence dans le communication comme des notes de musique qui se répètent et ça devient agaçant est-ce que vous pouvez faire quelque chose là c'est juste les soupes qui me font un peu peur mais bon j'améliore d'abord le système d'exploration alors oh comment j'ai gagné une vache moi elle a fredonné la continuation logique de la séquence et un étrange artefact s'est matérialisé dans les mains ok affamé et moi affamé et les mecs c'est la merde et mec c'est fini il y a quelqu'un qui va mourir je suis obligé de la donner à mon capitaine je ne vais pas la donner à ma mine mamie c'était sympa mais il reste April c'est Osef j'avoue April elle est stylée elle est bégée un peu je regarde mon chat non elle est dead oh non vous l'avez vu vous vous foutez de ma gueule nouvelle transmission des prisonniers ils travaillent d'arrache pierre réparer le vaisseau mais il leur faudrait du ruban adhésif allez je fais baiser c'est pas grave mamie il faut que tu tiennes un tour mais bien sûr mais j'envoie mamie mais bien sûr mais c'est super bien joué ça en vrai je l'envoie avec rien les mecs elle va mourir je l'envoie toute nue envoie la vache ah en mode vous pensez que ça serait genre un signe un peu en mode pour que je fasse partie des oeufs ah oui ok je vois c'est un peu en mode secte donc j'envoie mamie et la vache ce qui fait donc deux vaches en vrai les mecs c'est broken la 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 les mecs je peux pas faire mieux là comme on coupe la tête si ça se passe pas bien les mecs opération double co les mecs ok l'opération double co vient de commencer mesdames et messieurs on a perdu le scotch ils ont considéré à l'avancer dans leur réparation au rythme où avancent les réparations le vaisseau des prisonniers devrait bientôt être réparé et nous pourrons décoller je dirais deux grosses journées de travail c'est marrant mais ça sent quand même la bite qui c'est qui a gagné une soupe ah bah moi je l'ai fabriqué je vais en fabriquer d'ailleurs une deuxième juste après la première je détecte des taux élevés de toxines inconnues dans votre système d'aération deuxième jour vous avez utilisé la batterie et au bout d'un moment le métal chauffait malheureusement le seul métal disponible dans votre petit projet de soudure était une boîte de soupe oh mais non mais putain c'est bon mais putain j'ai plus de trucs forte tête ou la peau dure l'un est faux l'autre est vrai c'est le message que nous cessons de recevoir sur le communicateur depuis ce matin bah ce sera la peau dure on attend mamie mais les mecs le pourcentage que mamie revienne est de 5% vous êtes au courant quand même l'énigme à la radio prétendait que celui qui a la peau dure a tort ou raison vous avez essayé d'en avoir le coeur net en demandant à April d'enfiler l'armure pour voir s'il s'est passé quelque chose à ce moment précis le message de la radio s'est transformé en un torrent de bruit avec un seul mot compréhensible qui se répétait faux super oh non capitaine l'un des casiers de stockage est bloqué et ne s'ouvre plus et par dessus le marché mon casier préféré nous ne pourrons plus accéder à certaines de nos réserves si nous ne faisons rien j'utilise que les biceps et la force depuis tout à l'heure les mecs je suis en roue libre oh merde la dernière soupe the last sople comme on dit dans le milieu et merci encore day on cha mesdames et messieurs 8 mois de contrat au sanatiroco enterprise merci beaucoup oh non oh my god mamie on file ta plus belle robe ce soir je te fais la fête oh 36 de ça en plus j'ai récupéré mon scotch 4 soupes l'opération double co est un franche succès oui en fait là est-ce que je fabrique un medic hit il y a même le masque les mecs ça prend combien de temps le masque un tour ça va être facile déjà là on récupère un masque plus un masque le medic hit 3 tours c'est méga supra long nous sommes en présence d'une forme de vie extraterrestre c'est une sorte de parasite protozoaire contaminé de nos réserves d'eau tapez oh non on a perdu qu'une boîte ça va on est quand même encore à 4 mais bon avril s'est approché de vous aujourd'hui et vous a invité à bricoler ensemble elle n'en a pas fait tout un plat mais il ne faut pas oublier qu'elle invite normalement personne à travailler sur des projets annexes autre chose capitaine je détecte une anomalie après il rougit énormément mais c'est pas possible mais je suis un donjon faire ça avec d'autres projets avec avril peut vous sembler plaisant mais mamie risque de ne pas être d'accord il faut attendre que mamie clames les mecs je pense je vais mettre non en vrai c'est trop dangereux mamie elle fait que des dingueries elle nous a sauvé la vie déjà salut croco tu dois avoir plein de messages comme ça mais voilà je te regardais beaucoup sur lol et j'étais limite déçu que tu passes en multigaming mais en fait putain quel banger je suis accro tu m'as même fait aimer Dofus j'aime bien le même en mode Dofus c'est vraiment de la turbo d'aube mais toi t'as réussi quand même alors que c'est oh chier c'est vraiment le pire jeu de la planète merci pour ton message merci beaucoup bienvenue sur le live ça me régale je m'inquiète pour des membres de l'équipage certains d'entre vous ont souffert de vifs cauchemars durant les dernières nuits chaque matin ils se plaignent d'une chose qui s'appelle le toulumeu non mais c'est pas possible le rejoignant de la vénérer depuis qu'on a atterri ici en catastrophe je n'ai pas arrêté de capter un signable inintelligible en provenance des ruines je voudrais savoir si la pensée positive peut bloquer le signal qui veut tenter bah lui c'est celui qui va le mieux si je pars en expé je repars direct au temple broken je vais peut-être renvoyer mamie au temple ça fait un petit moment là avec une vache comme d'hab le projet double co numéro 2 vous avez essayé de rester positif pour que j'ai décoché le signal ok plus un machin ok medic kit qui revient un adorable vieil homme ressemblant à charles darwin prend poliment à notre porte vous voulez laisser entrer il vous serre la main d'une poigne de fer et ne vous lâche pas ah oui j'ai déjà lu ça il met un coup de pelle dans sa gueule à ce connard là énorme coup de pelle dans sa gueule je me rappelle j'avais fait ça ça s'était bien passé il va se calmer d'accord j'ai perdu ma pelle mais je lui ai pété la gueule les prisonniers ont repris contact il leur faut un manuel mais putain depuis tout à l'heure en fait le jeu il attend juste que je crée le manuel je suis une merde oh le temps perdu j'avais pas compris putain ah il y a un énorme il y a un singe dans mon truc là pirate spatial mais pourquoi il me dit rien dessus capitaine des pirates de l'espace j'ai mon pistolet du futur tout va bien j'ai fabriqué le manuel ok je fabrique la pelle maintenant oh putain non les motes oh non ok il a dégagé des coups de feu ont été tirés est-ce que tout le monde va bien capitaine c'était un tir de barrage très bien placé que vous avez envoyé les assaillants ont pris la fuite pour l'instant ok ils vont revenir tout le temps alors attends qu'est-ce qui s'est passé mamie est là j'avais pas vu mamie se bac l'opération double co les mecs elle a pété mon truc mamie a dit que sa peau picotait et qu'une apparition des monnaies s'est manifestée depuis les ombres 12 produits chimiques une chaussette de soupe c'est léger mamie des nouvelles déprisonnées capitaine les réparations de leur vaisseau avancent mais il leur fallera une batterie ok bah ça j'ai bonne nouvelle vu que t'es allé là-bas y'a peut-être plus rien ouais c'est ce que je me dis mais bon je renvoie mamie vas-y je vais partir avec plein de trucs pas le manuel le masque à gaz et la chaussette vas-y la chaussette c'est quoi en xp je sais pas on va découvrir une soupe c'est ça capitaine gardez vos émotions les prisonniers ont pris contact allez le manuel une petite soupe encore et le jour a été rapide et efficace 59 jours et toujours pas de sponso c'est bon on dirait que vous avez comment ça faim c'est fait le vaisseau des prisonniers est à nouveau opérationnel et paré au décollage plus qu'à les rejoindre et vous pouvez laisser derrière vous l'austérité de cette triste planète mission accomplie capitaine elle est là oh le petit cul bah attends c'était super easy là je m'attendais pas que ça mais ça s'est fini super tôt là les alliés ça s'est super bien passé là et c'est ainsi que mené par le capitaine Baby Bronco le groupe de naufragés galactiques unit ses forces avec des criminels en fuite pour mener à bien les réparations du vaisseau prison sa carcasse rouillée quitta péniblement le sol mais elle était désormais bien moins un symbole de captivité qu'une lueur d'espoir et de liberté bien des passagers ne revirent jamais leur terre natale mais ils voguèrent à travers les inondables profondeurs de l'Axi jusqu'à trouver un nouveau foyer Tom et capitaine Bronco ont forgé une amitié inattendue Tom ? mais il est mort il y avait vraiment quelque chose de solide entre eux mais bien sûr Tom a préféré tout gâcher en mourant à la fin de la mission après il a décidé de partir Baby a décidé de la convaincre de rester mais Avril souhaitait vraiment retourner sur ce vaisseau extraterrestre super stylé et écrasé qu'elle avait aperçu auparavant et le rafistoler de fond en comble lorsqu'elle a rejoint les astro-citoyens Mamie ne connaissait rien des gadgets atomiques et de l'existence d'un amour si fort qu'il rend un homme affamé enclin à partager sa ration de soupe avec une autre personne tout au long de ses péripéties elle a vécu tout cela et elle vivra bien d'autres aventures à côté de Baby une fois que la poussière s'est dissipée le Baby qui manquait de confiance avait disparu à la place se tenait le brave capitaine Bronco le gentil géant s'est dévoué à aider ceux perdus dans l'espace toi comme il l'avait été une fois il était enfin devenu ce dont il rêvait un super héros intergalactique nice bon bah je suis je suis je suis avec Mamie mesdames et messieurs 60 secondes 60 jours pixels et bah trop bien trop trop bien en vrai alors par rapport au 1 peut-être un peu plus simple mais en même temps j'ai plus apprécié l'histoire je pense que si celui-là était sorti avant l'autre celui-là aurait été préféré je pense que juste ce qui a fait la différence c'est qu'on connait déjà le concept mais si celui-là était sorti avant le 2 enfin si le 2 était sorti avant le 1 le 2 aurait été mieux en fait l'autre que je ne sais qu'il y a pas je suis un peu plus un peu plus 1 le 2 il est c'est très cool Merci.